Ça fait vraiment du bien à la tête parce que c'est vrai qu'on était quand même sous pression. On s'est mis sous pression, on était inspiré un petit peu de défaite, même s'il y a eu du mieux à Toulon. Là on voit qu'on a trouvé quand même du lien entre les avants, les trois quarts et au fur et à mesure du match. On a réussi aussi à prendre le pas, prendre confiance et faire des mouvements qui étaient plus intéressants et surtout gagner ce match, donc c'est bien. Il y a eu de la détermination. On était très persévérant, on a continué à croire, on a continué à donner pour l'équipe. Et enfin, je crois qu'on a les bons rebonds sur Chauffet. Ces bons rebonds, ça se mérite. Je crois que les joueurs, ils le méritent. Je suis content pour le staff qui travaille très bien. Je suis content pour tous les administratifs, pour le président, pour Mathias. On est très soudés. On a passé une période compliquée. Aujourd'hui, peut-être, on se donne 24 heures pour savourer ça avant de penser au match de la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est habitué qu'il y a 10 000 derrière nous qui nous poussent très fort. Aujourd'hui, ils n'étaient pas là. Ils se sont poussés chacun de chez lui. On a voulu faire plaisir à ces gens-là, qui font beaucoup d'efforts chaque année, pour s'abonner, pour s'accompagner. Aujourd'hui, on a essayé de les récompenser dans la situation difficile dans laquelle on vit. On a traversé une épreuve assez difficile, avec toutes les circonstances qu'on connaît. Mais on a su un peu se retrouver sur nos valeurs la semaine dernière. Après la gifle qu'on avait prise, on était dans une période assez difficile. Donc on a essayé de faire profil bas, de baisser la tête, de continuer à travailler, de rester unis, de ne pas s'éparpiller. Et aujourd'hui, cette victoire, elle nous fait du bien. On a un beau match qui se profile devant nous. On a 24 heures pour profiter de ces moments-là, parce qu'il faut savoir les savourer après une période difficile, et après revenir très fort au boulot lundi surtout.